Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie. Nous tenterons à travers cette émission du mieux que possible avec nos experts économistes de rendre plus aisée la compréhension de la macroéconomie en décryptant, en expliquant ce qui est dit dans le rapport de la Banque centrale, de la Banque d'Algérie, qui annonce de bonnes perspectives pour l'économie du pays. Les prémices de cette croissance à venir sont mentionnées dans le rapport. L'économie va bien. Elle va aller de mieux en mieux. Qu'est-ce qui justifie ce constat selon les statistiques mentionnées dans ce rapport ? La Banque centrale remarque donc un fort ralentissement de l'inflation. Ce constat conforte d'ailleurs l'engagement du président de la République qui avait souligné l'impératif de réduire le taux d'inflation qui est aussi actuellement entre 7, 8 à 4% au maximum. Le rapport de la Banque d'Algérie fait également état d'un taux de croissance appréciable du PIB. Le taux de croissance estimé en mars dernier par toutes les institutions nationales et internationales est à 4,2% pour l'année 2023. Le rapport de la Banque d'Algérie enregistre des excédents de la balance des paiements pour la seconde année consécutive avec l'accumulation accrue des réserves de change. Le résultat révèle en 2023 un matelas de devises de près de 69 milliards de dollars. La croissance est appréciable des crédits à l'économie, la solidité, la solvabilité, la rentabilité du secteur bancaire. Le rapport de la Banque fait aussi état d'une progression des crédits à l'économie allant de 5,76% en 2023 contre 3% en 2022. Ce sont donc autant d'indicateurs qui témoignent des bons résultats de l'économie nationale. Mais comment expliquer dans les faits et par des exemples de tous les jours aux auditeurs quelle dynamique économique, quelle politique publique, quelle politique monétaire et financière ont pu obtenir ces résultats et surtout quelle incidence en ces résultats dans ce rapport sur la microéconomie. Ces rapports et indicateurs macroéconomiques sont-ils obtenus au détriment de la microéconomie ou par le fait du développement de la microéconomie ? J'espère que nos spécialistes présents dans le studio et au téléphone pourront nous livrer quelques éléments de réponse, mais en tout cas une explication facile à comprendre. Par où commencer ? Vraiment par où commencer ? On a un rapport qui ne livre pas toutes ces statistiques, mais il donne des indications globales de la bonne santé économique du pays en mentionnant le taux de croissance, la maîtrise de l'inflation, également le matelas des réserve de change, le niveau de financement des investissements en Algérie. Très globalement, sans rentrer dans les détails, vous avez lu ce rapport qui est aussi un peu conforté par le rapport qui est fait par le Conseil national économique, social et environnemental, le CNESCEU, et qui donne de bonnes perspectives de l'économie nationale. Quel est l'élément pour vous, M. Monabil Dumas ? L'élément de tous ces indicateurs, l'élément le plus important qui traduit une avancée de cette économie ? Tout d'abord, l'année 2023 a été marquée par une tendance notable de la désinflation à l'échelle mondiale. Donc, en réponse aux pressions inflationnistes de 2022, nous sommes rentrés dans l'année 2023, où le taux de l'inflation, dans tous les pays du monde, dans toutes les banques centrales internationales, il y a eu une décélération de l'inflation. Donc, le taux d'inflation se réduit au niveau mondial. Est-ce que le taux d'inflation réduit veut dire qu'un pouvoir d'achat est plus important ? Bien sûr, il y a eu une stabilité. En 2023, il y a eu une stabilité des prix sur le marché. Donc, il y a eu une compression de l'inflation et une stabilité des prix constatés au niveau mondial. Pour tous les produits ? Pour tous les produits, il y a eu une stabilité. C'est-à-dire aussi bien pour les matières premières que pour les... Les matières premières, le transport, tous les secteurs. On a connu une stabilité. À cause de quoi ? À cause, c'est-à-dire de la reprise de l'économie mondiale. Parce qu'en 2021, il y a eu le Covid et tout. Il y a eu des pressions. Il y a eu des prix des transports, matières premières. Donc, il y a eu une reprise en 2023. Une vraie reprise. Et aussi les politiques monétaires internationales. C'est-à-dire que les banques centrales ont appliqué la politique monétaire. Ils ont appliqué une politique monétaire en conservant les taux d'intérêt plus haut, comme la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale. Le taux, il est à 5,2 alors qu'il était à 2 ou 3. Ils l'ont monté pour décélérer l'inflation. Donc, c'est des outils de la politique monétaire qui ont été traduits sur le terrain avec une vraie efficacité. Toutes les dix banques centrales internationales, ils ont fait la même chose. Donc, même ici en Algérie... Ce que vous voulez dire, lorsque vous dites que le taux d'inflation a été maîtrisé à l'échelle mondiale, ça veut dire quoi ? Lorsqu'on parle de la maîtrise de l'inflation nationale. Est-ce que c'est juste un effet domino ou il y a un effort interne ? Non, il y a un effort en Algérie. La Banque centrale algérienne, elle a tout d'abord les taux d'intérêt en Algérie. On a vu dernièrement l'intervention du ministre des Finances où il a baissé les taux d'intérêt sur le marché algérien. Et le taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale, il est à 3%. Donc, on est moins que la Banque centrale américaine. On est moins que la Banque anglaise. Donc, on est à 3% au niveau de la Banque d'Algérie. C'est un taux qui diminue l'inflation. Monsieur Mohamed Yazid Boumerar, donc la question, je la repose peut-être différemment. De ces indicateurs qu'on a sous les yeux de la Banque d'Algérie, quel est l'indicateur le plus important qui a induit, au fait qu'il y a la résultante de toutes les politiques publiques internes qui donnent des indicateurs de bons résultats de l'économie nationale, c'est-à-dire une avancée de l'économie nationale. Vous nous expliquerez ce que l'avancée constatée. D'accord. Merci pour l'invitation, madame. Le premier point dans tout, qui est en amende de toutes les statistiques, c'est l'activité économique en elle-même. Si vous avez une activité qui reprend, vous avez la possibilité de distribuer de plus de revenus, de payer de plus d'impôts et d'avoir une offre supplémentaire à demande égale. Donc, si vous avez une offre supplémentaire locale, je parle locale, à demande pratiquement qui est égale, parce que la demande, c'est les citoyens qui font la demande et payent un service. Le nombre de personnes par année n'augmente pas beaucoup, c'est 2-3% la progression démographique. Si vous avez des taux d'activité en nominal, c'est qu'en valeur, des augmentations de 10-15%, vous pouvez offrir aux mêmes personnes pratiquement plus de produits. Et donc, forcément, s'il y a concurrence, s'il n'y a pas de problème de concurrence, les prix se stabilisent ou baissent. Vous parlez de l'inflation, là. On est encore dans l'inflation ? Non, non, je réponds à votre question. C'est que le point de départ, c'est l'activité économique. C'est l'activité économique. Si vous avez une reprise... L'activité économique, pardon, et je vous interromps très loin. L'activité économique, c'est tout simplement votre capacité à produire les mêmes biens, plus de biens, avec les mêmes ressources, avec les mêmes salariés. C'est la matrice de la croissance. Bien sûr, c'est le point de départ. C'est comme une personne. Si elle a plus de salaire, de revenus dans son foyer, elle peut augmenter sa consommation, faire des investissements, réparer sa maison, renouveler son parc véhicule, des choses comme ça. Donc, le point de départ, c'est l'activité économique. Et comment vous appréciez l'activité économique ? C'est-à-dire que les chiffres de l'Office de la Statistique, c'est pour cela que pratiquement que soit la Banque d'Algérie ou le CNSE utilisent les mêmes statistiques. C'est pour cela que le rapport... De l'ONS ? Bien sûr. Dans tous les secteurs, parce que le CNSE ne produit pas de statistiques. La Banque d'Algérie, elle produit des statistiques monétaires seulement. C'est pour cela que si vous prenez le rapport de la Banque d'Algérie, il y a huit chapitres. La moitié, c'est déjà connu. L'environnement international, l'activité économique, l'inflation, les finances publiques. Le reste, c'est le travail de la Banque d'Algérie. La supervision bancaire, la politique monétaire. D'accord ? Et on aimerait que ces rapports soient disponibles un peu plus tôt. D'accord ? Parce que ces informations sont disponibles généralement au mois de février, mars. Et c'est pour ne pas perdre la pertinence de ces rapports-là. Parce que si vous publiez ça au mois de juillet, mois d'août, c'est des rapports de conjoncture. La conjoncture, vous avez besoin d'avoir une information sur le passé récent pour agir sur le présent et le futur. C'est pour donner des éléments de décision pour les ministres et les grands responsables. Mais si vous publiez ces rapports-là très tardivement, il faut qu'il y ait des raisons objectives, très tardivement, il peut perdre de pertinence. Je reviens à votre question. Donc, point de départ, c'est l'activité économique. Il y a une reprise. Si vous prenez les statistiques de l'activité économique, l'avant-Covid, il a été dépassé. Donc, il y a une certaine résilience. Ce n'est pas rien, quand même. Ce n'est pas évident. Parce que ceux qui ont vécu tous ensemble la Covid, toutes les activités dans le monde sont arrêtées. Il y a une génération d'une première inflation. C'est beaucoup plus des transports maritimes. Parce que 95% des marchandises passent par le transport maritime. Cette période, il a été dépassé. Comme il a dit M. Djamma, il y a eu une baisse d'inflation au niveau international. Ça nous a profité. Parce que parfois, on a une inflation qui est importée, parce qu'on subit. On est importateur net sur certains produits très essentiels. L'EBD, les médicaments, certains fertilisants. Sur les années, ça, on est exportateur net. On va revenir, c'est ça, quand on va parler des exportations. Et donc, ça nous a profité quelque part. Donc, les prix ont augmenté, mais moins que les années précédentes. Mais là, il faut faire attention. Ça, c'est la mesure officielle. L'inflation, c'est-à-dire que ce que vous payez en plus d'une période à une autre, d'un mois à un autre, d'un trimestre à un autre. Mais si vous prenez le ressenti des citoyens, nous, on est des citoyens, on fait nos achats quotidiennement et chaque semaine, parfois, il y a des décalages par rapport aux statistiques officielles. Et ça, ça pose problème. Parce que les citoyens ne se reconnaissent pas dans ce chiffre officiel. C'est ça qu'on essaie de comprendre. D'accord. Parce qu'il y a des défis. Il faut dire que l'inflation, c'est un défis intellectuel pour les statisticiens économistes. C'est-à-dire, comment mesurer la hausse des prix, des milliers de prix, avec un seul chiffre. Ça, c'est un défis intellectuel. Mais ça, c'est réglé sur le plan méthodologique. Après, est-ce que cette méthodologie, les collègues qui sont à l'opération statistique, ont pu l'appliquer en intégralité ? Est-ce qu'ils ont eu des moyens d'aller questionner cette inflation du terrain ? Parce que c'est très important que la statistique officielle soit crédible, reste crédible auprès des chefs d'entreprise, des citoyens. Sinon, je vous reviens. D'accord. Monsieur Mohamed Achir ? Monsieur Mohamed Achir ? Monsieur Mohamed Achir ? Oui, je vous entends. Oui, alors, je pense que nous avons partagé ensemble le document rapport qui est malheureusement sur la presse qui a été rapportée. Il n'est pas vraiment détaillé. Il faudra peut-être aller un peu plus loin dans ce rapport. Mais en tout cas, ce rapport indique que l'économie se porte bien avec tous ces indicateurs que nous avons cités. Maîtrise de l'inflation, un matelas de réserve en augmentation, les financements de l'économie, la croissance économique. Tous ces indicateurs sont bons. Est-ce que ces indicateurs trouvent des justifications ou alors les raisons de ces indicateurs se trouvent sur le terrain de la microéconomie ? Oui, je pense que c'est des indicateurs qui viennent quand même d'une amélioration très sensible de la sphère réelle de l'économie, c'est-à-dire la reprise de la production dans plusieurs secteurs. J'ai consulté hier le rapport de la Banque d'Algérie où on a constaté en 2023 l'évolution de la participation du secteur industriel au PIB atteint les 7,8%. Donc cela manque quand même un soin qualitatif par rapport bien sûr aux 5,1% des années précédentes. Donc je pense qu'il y a le secteur agricole aussi qui participe toujours à la valeur ajoutée du pays, donc du produit intérieur brut. Il y a d'autres secteurs, le secteur de la construction aussi qui revient. Donc je pense que sur le plan de la sphère réelle, il y a quand même une amélioration de la production et même pour certaines activités de la productivité. Donc c'est vrai qu'il y a la sphère, bien sûr, il y a le secteur d'hydrocarbures qui continue toujours à soutenir la croissance économique et à financer surtout la dépense publique et les réalisations des grands projets. C'est-à-dire les infrastructures, d'autant plus que l'Algérie a lancé maintenant quand même des grands projets infrastructuraux, mais aussi de production comme la rache bilette, le phosphate, etc., le zinc, donc c'est des projets miniers. Et même le secteur minier, quand même, il a un avenir très prometteur pour contribuer davantage à la valeur ajoutée. Donc voilà, je pense que nous sommes surtout dans une phase maintenant de stabilisation des indicateurs macro-financiers et macro-économiques. Donc une stabilisation de la sphère monétaire, de la sphère financière externe, c'est-à-dire les réserves de change, mais aussi une stabilisation de la sphère surtout monétaire, donc au niveau de la Banque d'Algérie, les liquidités, etc., c'est-à-dire l'économie, même il y a une amélioration plus tard, il y a des ménages au niveau des banques. Donc c'est des indicateurs encourageants. Monsieur Brahim Gendouzi ? Bonjour, oui. Oui, bonjour. Vous avez pris connaissance des grandes lignes du rapport de la Banque d'Algérie. Oui, très successivement, tous les indicateurs sont bons, mais il y a toujours des fragilités, il y a toujours des points plus sensibles à observer. Quels seraient ces points très sensibles à observer à l'avenir ? Et est-ce que cette maîtrise de l'inflation, la croissance économique obtenue, quelle est la garantie de leur pérennité, je dirais ? Alors il y a deux aspects essentiels de mon point de vue. Tout d'abord, il y a un solde positif de la balance des paiements pour la deuxième année consécutive. Sachant qu'entre 2014, l'année où il y a eu le retournement du marché pétrolier international, et 2021, la balance des paiements avait enregistré un solde négatif. Donc 2022-2023, solde positif, c'est essentiel, et qui permet à l'Algérie de connaître des taux de croissance, une activité économique. Quand on a un solde extérieur, un équilibre extérieur, on peut importer, on a une marge de manœuvre pour approvisionner l'outil de production, encourager l'activité économique de façon générale. Et ça c'est essentiel. Le deuxième point, c'est l'aspect lié à la dépense publique, parce qu'il ne faut pas oublier, en 2020, c'était une récession économique, et il a fallu que les pouvoirs publics interviennent avec plus de dynamisme en termes de dépenses publiques, pour combler le vide, laisser pas les antarquistes quittés à l'arrêt, et qui dit dépenses publiques, définances publiques. Et là c'est un aspect dont il faudra faire attention, c'est justement l'un des aspects sur lesquels il y a un aspect négatif, si vous voulez, parce que le déficit budgétaire s'est creusé, donc le rassure la dette publique par rapport au pays, puis également. Donc c'est un aspect sur lequel il faut faire attention pour les années à venir, parce que le déficit budgétaire peut être générateur d'inflation. Et donc, pour résumer, il y a un aspect très positif sur l'équilibre externe avec la balance des paiements et l'amélioration du niveau des réserves de change. L'aspect sur lequel il faut faire très attention pour les années à venir, c'est le déficit budgétaire qu'il faut suivre, parce que les dépenses publiques peuvent générer un processus inflationniste. Sinon, les aspects macroéconomiques sont bons. Côte-Carroua-Sense, on est passé de moins 5% en 2020 à 4,1% en 2023. Parmi les meilleurs taux sur le bassin méditerranéen, c'est appréciable. Donc la décélération de l'inflation, c'est très important parce que c'est un aspect qui peut induire des difficultés pour les années à venir si l'inflation persiste, notamment son action sur le découragement de l'investissement productif. Et puis tous les aspects liés au financement, c'est-ci-vite, peut-être qu'on discute tout à l'heure. Alors, on va essayer de décrypter chapitre par chapitre. Donc on a vos impressions, vous cautionnez et vous approuvez tous ces indicateurs au vert. Est-ce que ces indicateurs sont satisfaisants vu le niveau de la dépense publique ? Est-ce que ce sont des indicateurs qui traduisent de manière satisfaisante les politiques qui ont été menées ? Politique de l'investissement, politique de réduction des importations, politique de l'investissement public, mais le financement des investissements privés ou publics. Est-ce que ces efforts qui ont été faits à travers les stratégies du gouvernement, les résultats obtenus sont les meilleurs résultats attendus ? Ou alors, il y a encore un effort supplémentaire à faire sur le terrain de l'emploi, sur le terrain évidemment encore du financement des PME-PMU. On en parle très, très, très peu. Également sur le plan de la libération, de l'importation, parce que les matières premières sont nécessaires pour l'effort d'investissement national. Monsieur Djema ? Tout d'abord, c'est-à-dire la conjoncture actuelle avec ces feux au vert. C'est vrai, on est au vert et tout, donc on a la balance de paiement, on a le PIB, on veut l'augmenter, on veut, mais tout ça sur le plan macro. Mais sur le plan micro, on n'a pas parlé, parce qu'on a voulu faire ce rapport, c'est-à-dire ce rapport, il stabilise l'économie algérienne et il donne une bonne image pour l'investissement étranger. De quoi est constituée la micro ? Quels sont les éléments de la micro ? Les éléments de la micro, on a les ménages et on a les petites et moyennes entreprises, on a les entreprises. Bon, il y a eu des interventions favorables au niveau micro, c'est-à-dire on a vu dernièrement que le président de la République a donné des ordres pour refinancer certaines entreprises publiques en difficulté. Donc, c'est des interventions sur micro, mais il reste des entreprises privées qui n'ont pas été refinancées. Donc, parce que si on veut arriver à 400 milliards de PIB, on doit relancer la micro-économie et non pas la macro. La macro, on est en vert, c'est bon, tout est bon. Donc, est-ce qu'on a l'impression que vous dites aussi la macro-économie occulte la micro-économie ou se réalise au détriment ? Non, il faut une balance. Il faut une balance. Sur le plan macro, macro-économie, c'est bon. Mais sur le plan micro, on a beaucoup de problèmes. On doit le régler. On doit le refinancement des entreprises, le recadrage des entreprises publiques. Parce que là, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne peut pas couvrir toutes les entreprises publiques. On n'a pas les moyens. Il y a encore un refinancement. Il y a encore un refinancement à faire et revoir ces entreprises publiques. Il faut revoir, d'ailleurs le président, il a parlé de ça, il faut revoir, c'est-à-dire la gestion de ces entreprises. Elles sont trop budgétivores à ce jour ? Ah oui, budgétivores et il n'y a pas de rentabilité. Aujourd'hui, la Banque centrale, elle parle de rentabilité bancaire de 20%. Elle parle de rentabilité bancaire, mais elle ne parle pas de rentabilité d'entreprise. Nous voulons aller, en tant qu'experts, vers la rentabilité des entreprises. Les banques commerciales, ils ont un taux d'intérêt très élevé. Donc, ils font du bénéfice et de l'autre côté, les entreprises, ils souffrent. Donc, il faut balancer tout ça. C'est ça la microéconomie. Donc, vous travaillez sur les taux d'intérêt ? Donc, il y a eu une intervention sur les taux d'intérêt, que ce soit les taux d'intérêt sur les entreprises, la Banque centrale, le taux de directeur. Il était élevé, il était à 8,5. L'investissement, il était plus de 10. Donc, c'est lourd pour une économie, pour la petite et moyenne entreprise. Donc, on doit revoir ça pour attirer les investisseurs. Il faut baisser les taux d'intérêt. Il faut aller même à zéro. La Banque centrale japonaise, elle est passée à moins de 2%. Donc, ils prêtent à 100 et ils remboursent à 98. Donc, c'est un taux déficitaire de remboursement. Ce qui va lancer la microéconomie. Dans la microéconomie, vous avez également cité les ménages. Les ménages aussi. Les ménages, ils sont en train de souffrir. Avec l'inflation des prix, il n'y a pas eu de stabilité de prix pour certains produits. Et malgré l'augmentation des salaires de 47% sur le marché, ils ont été absorbés. Donc, c'est pour cela qu'il faut équilibrer entre la macro... Bon, le mandat de 4 ans, ils ont travaillé beaucoup plus sur le plan macro. Ils ont laissé la micro. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, on doit rebalancer ça. On doit revoir la microéconomie de prix pour aider les entreprises à lancer pour arriver à 400 milliards de PIB. Monsieur Mohamed Diézid Boumhrar, alors, pour essayer d'expliquer, très simplement, on est dans les indicateurs macroéconomiques, la croissance, le PIB, le matelas en devise, donc les réserves de change. Quelle est la différence entre la micro et la macro ? C'est-à-dire que, tout simplement, sur le plan statistique, c'est une agrégation. C'est-à-dire que pour avoir des chiffres au niveau... Si je prends l'activité économique, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises qui participent à l'économie nationale. D'accord ? Donc, mais, c'est-à-dire que le chiffre, les chiffres que vous avez annoncés font partie de ce qu'on appelle la statistique publique, qui fait débat. Toujours, ça fait débat, ça fait détention, c'est énorme. Toujours, toujours, toujours. La croissance, l'inflation, le chômage. Le chômage, on n'en a pas parlé, on va en parler. D'accord ? Ces éléments sont essentiels pour cadrer la chose. Un intérieur, bien sûr, c'est pas homogène. D'accord ? D'accord. Si on prend, par exemple, l'inflation, comme il a si bien d'ici, déjà... De la macro à la micro. Oui, oui. Le chiffre de 3%, 4%, c'est excellent. C'est excellent pour indexer les taux d'intérêt. Par exemple, on va dire aux gens que l'inflation en moyenne est 3-4%. Donc, le taux d'intérêt réel ne peut pas dépasser 5-6% des choses comme ça. Mais au niveau du citoyen, si on prend des produits de large consommation, il ne se reconnaît pas dans ce chiffre-là. Dans les produits agricoles frais, dans les produits de viande blanche et rouge. Je cite juste la période récente. On est des citoyens, on ne fait nos cours chaque jour et chaque semaine. On ressent ce changement dans les prix. Sans nier qu'il y a eu des baisses, par exemple, sur les produits agricoles, même frais, sur les dernières années, ou sur les derniers mois, sans nier cela, il y a un défi qui se pose au dernier gouvernement successif, même au futur, pour réguler ces marchés-là. Il y a un gros problème. Ils ont de grands soucis pour réguler ça. Le président de la République, il a annoncé il y a plus d'une année de créer une structure pour réguler d'une manière plus ou moins administrative cette disponibilité. C'est-à-dire que, quelque part, on revient au schéma des années 70, des offices fruits et légumes agricoles. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette période-là, toute la production agricole était quasi-totalité fournie par l'État à cette période-là. Donc, l'État pouvait contrôler les prix. D'accord ? Il pouvait contrôler la transmission des prix. C'est moi qui produis-le. C'est moi qui transporte avec mes camions. C'est moi qui vais distribuer ça dans les fameux soukfels. Donc, c'est pour cela qu'on a eu une stabilité qui était plus ou moins administrative. Ce n'est plus le cas actuellement. C'est-à-dire que vous avez une chaîne d'intervenants. À une étape ou à une autre, l'État veut intervenir et faire attention. On a eu. Ce n'est pas des exemples qui manquent. Ça, c'est pour l'inflation. Donc, le citoyen ne se reconnaît pas, parfois, dans certains chiffres, parce qu'il y a sa perception, qui ne peut pas être niée. Pour l'investissement, il y a eu un retour. Il faut dire que, depuis deux ans, il y a une nouvelle agence. Ce n'est pas une nouvelle agence. L'APSIL a été... On a révisé cette émission de l'APSIL, l'assenge de promotion suivie des investissements, qui est devenu une agence ingénie de promotion des investissements. On a revu l'investissement, la loi de l'investissement. On a allégé certaines procédures. On a numérisé, dématérialisé certaines procédures. Et donc, ça a facilité plus ou moins bien l'acte d'investir. Mais l'agence LAPI n'est pas responsable en totalité de tout l'environnement de l'investissement. Moi, quand il vient à LAPI, il se déclare... C'est beaucoup plus facile actuellement. Il se déclare son projet d'investissement. Mais quand il veut aller au terrain pour, par exemple, avoir les servitudes, l'électricité, le gaz, le raccordement dans les industriels qui ne sont pas viabilisés, certaines autorisations administratives au niveau des APC d'Aïra ou d'Aïra, ça n'entremonte. Et LAPI n'a aucun empli sur ça. Bon, on peut faire de la pédagogie. Il y a des guichets uniques, effectivement, à l'intérieur. Mais là, il y a une limite. C'est-à-dire qu'il faut que l'État, le gouvernement ait une vision dans ça. Moi, je veux faciliter l'investissement. Il faut que je suive cet investisseur. Je le protège. Ce n'est pas que je le surprotège, mais quand même, je le protège. Je ne peux pas lui dire, effectivement, venez investir dans mon pays. Mais à un certain moment, vous le laissez tout seul se bagarrer avec les administrations locales, les administrations centrales. Il y a un certain autisme. Donc, on est dans la micro. Ça, c'est la micro. C'est le quotidien des gens. C'est le chef d'entreprise. Donc, pour l'investissement, effectivement, bon, dernièrement, le directeur de la pile a annoncé un chiffre de presque 8500 projets depuis le 1er novembre 2022. On est pratiquement à une moyenne d'il y a 10 ans. C'est pratiquement le nombre de projets qu'on a enregistré il y a 10 ans. En 2014, c'était 4700 par an, 5000 par an. Donc, on devrait avoir plus quand on compare au PIB. D'accord ? Mais la marge de progression est très importante. Donc, ça, ce n'est pas du vert, mais c'est un peu vert-oranger pour l'investissement. D'accord ? L'investissement public, on n'a pas une visibilité. À un certain moment, le ministère des Finances, il publie régulièrement les chiffres de la dépense publique. À l'intérieur, il y a une composante qui est investissement. D'accord ? Maintenant, c'est plus publié. Donc, on n'a pas une visibilité. On attend le rapport de la Banque d'Algérie pour avoir un retour, mais qui est a posteriori. On constate que peut-être la dépense, elle a augmenté. Mais par exemple, des indicateurs qui sont très intéressants, comme la consommation des crédits qui sont octroyés aux administrations, on a des consommations parfois qui sont très faibles. Là, il faut se poser la question. Pourquoi moi, je donne 100 millions de dinars et vous, vous consommez seulement 30 millions de dinars ? Donc, soit vous avez un problème d'estimation de vos besoins, soit il y a un problème, ce qu'on appelle une capacité d'absorption, une capacité d'utiliser tout cet argent-là. La capacité d'utilisation ou peut-être la lourdeur du code ? Le deux points qui posent problème, pour que la vision soit globale, pour qu'on ne va pas nous accuser de vivre dans l'imaginaire, c'est des exportations en hydrocarbures et la question au marché du travail. Le marché du travail n'a aucune visibilité. Depuis 2019, on n'a plus un chiffre officiel sur le chômage. L'enquête n'a pas été reproduite. Il y avait l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, qui publiait un bulletin statistique excellent, mensuel. Il s'est arrêté. La publication s'est arrêtée. Je sais qu'en interne, c'est toujours produit. Le chiffre n'est plus publié depuis juin 2022. Et dans le butin de l'ANEM, vous avez une statistique qui est très intéressante, c'est le volume d'emploi disponible, qui ressemble à celui du nombre de chômeurs. Ce n'est pas le nombre de chômeurs, mais il s'apparente. Là, c'est intéressant de le suivre, parce que vous avez un détail de ce chiffre-là, par niveau d'instruction, par région, par wilaya. Et ça, c'est intéressant pour l'État, pour le gouvernement, pour dire, là, moi, vous avez dit au début qu'il y a des politiques publiques qui sont engagées, de ressources financières qui sont engagées. Il y a des gens qui font des efforts, il faut les reconnaître, au niveau des administrations. D'accord ? Les fonctionnaires qui font des efforts, mais on ne retrouve pas le résultat. Le résultat, oui. D'accord ? C'est-à-dire l'impact ou l'effet de cette politique. Ce n'est pas en occultant ce chiffre-là qu'on va résoudre le problème. Il faut reconnaître les difficultés. Pourquoi je ne suis pas arrivé ? Et je pose une question, je veux... Et je dois accepter l'évaluation. Tout le monde. Je donne la parole, M. Mohamed Achir, M. Brahim Gendouzi, sur ce qui vient d'être dit par M. Dumas, par M. Yazid Boumrard, sur cette micro-économie, pour l'expliquer, mais pour la déterminer, pour l'identifier. Est-ce que les bons indicateurs macro viennent d'une micro-économie ? On a parlé donc d'identifier l'emploi, enfin, ou le chômage, le rapport du consommateur aux produits et biens et services, le coût, le recours au financement bancaire. Et comme le mentionne également M. Mohamed Yazid Boumrard, sur l'investissement, c'est-à-dire on enregistre un investissement, mais on ne connaît pas l'aboutissement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit sur la micro-économie et son adéquation avec les résultats de la macro-économie ? Si vous permettez... Oui, M. Berlimbendouzi. Par rapport à la micro-économie, je pense qu'il y a les deux forces. C'est le déménage, parce qu'il détermine la consommation, et les entreprises, parce qu'elles créent la richesse. Et par rapport aux entreprises, il y a un aspect fondamental, c'est la gouvernance. La gouvernance d'entreprise pose problème pour diverses raisons liées à l'environnement, liées à des réglementations, liées à des contraintes. Et par conséquent, le problème en Algérie, c'est l'investissement productif, c'est la création de nouvelles entreprises. Et sachant que le tissu économique, c'est à 88%, c'est des PME, voire même de très petites entreprises. Oui. À côté de quelques-unes qui sont très grandes, le reste, c'est de petites ou très petites entreprises. Et à ce niveau, il y a énormément de contraintes, énormément de handicaps qui empêchent une meilleure gouvernance et donc une meilleure, disons, gestion dans les entreprises. Tout d'abord, en termes d'investissement, les entreprises publiques n'investissent pas. elles vivent sur des capacités de production acquises depuis des années. Les entreprises privées, donc, mis à part le nouveau dispositif qui gère actuellement par la PI, mais une grande partie des investissements qui sont au niveau local restent encore en deçà des espérances pour diverses raisons. Pour diverses raisons liées aux fonciers, à l'action financement bancaire, la bureaucratie, etc. Et donc, cet aspect-là de la microéconomie, c'est un véritable problème. Ce qu'il a lieu de retenir, c'est que la macroéconomie sert la microéconomie. Parce que si la macroéconomie va mal, la microéconomie ne peut pas démarrer, ne peut pas s'activer. Donc, vous dites que la macroéconomie va bien. Lorsqu'elles sont réunies, la macroéconomie va bien. Il faut aller vers le niveau microéconomique et prendre en charge tous les handicaps et les contraintes. À partir de cette année, les années à venir, la dimension microéconomique devient une dimension fondamentale parce que c'est la création des richesses, c'est la consommation, c'est l'investissement, c'est l'exportation. Dans toutes ces dimensions, elles doivent obéir à une bonne gouvernance. Au niveau microéconomie, je aussi signale qu'une inflation reste encore forte. Donc, à 7,2%, c'est encore élevé pour un pays, alors que dans d'autres, ils sont déjà à 3-4%. Donc, il faut continuer l'effort pour la décélération de l'inflation parce que l'inflation, c'est un handicap pour la consommation, tout d'abord. Et puis, si on ne fait pas attention d'année en année, ça peut redémarrer. Donc, ça doit rester un objectif important. Donc, la microéconomie, c'est l'effort à fournir, c'est les chefs d'entreprise, c'est le patronat, c'est le secteur public qui s'améliore en termes de productivité, en termes de compétitivité, en termes de performance. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise. c'est à ce niveau que la bataille se fera pour les années à venir. Monsieur Mohamed Achir. Monsieur Mohamed Achir. Bon, je pense que nous l'avons peut-être un peu perdu, Monsieur Mohamed Achir, pour encore reparler de cette microéconomie. Prenons donc de cette microéconomie un ou deux éléments essentiels qui est l'inflation, mais aussi le pouvoir d'achat et l'investissement, notamment l'investissement PME, PMI et l'accompagnement bancaire. Partons de ce constat qu'il y a une dichotomie entre la macro et la microéconomie, qu'il y a encore beaucoup à faire. Sur l'inflation, Monsieur Nabiljima, le Président avait bien dit qu'il faut atteindre au maximum 4% d'inflation. Par quel mécanisme aujourd'hui est-ce que cela pourrait être possible à partir de maintenant ? Oui, bien sûr, à travers une politique économique, la politique économique, surtout monétaire, c'est-à-dire des interventions de la Banque centrale, parce que c'est la Banque centrale qui est responsable de la stabilité économique. Donc, il faut une stabilité de prix sur le marché, une stabilité pour faire la stabilité des prix. Donc, il faut le climat des affaires, c'est-à-dire tout d'abord le climat des affaires de ces entreprises, il faut les aider, la gouvernance de ces entreprises publiques et privées. Donnez-nous vraiment des faits et des actions très, très, très ciblées pour sortir des grands titres. Il y avait des petites entreprises qui faisaient de l'importation avec des inputs et qui travaillaient en collaboration avec des entreprises publiques. Maintenant, ces entreprises privées sont interdites à l'importation. Donc, ils ne peuvent pas importer, ils ne peuvent pas travailler. Donc, là, on ne va pas voir de croissance. Donc, il y a 10... On parlait d'inflation. On parlait d'inflation, bien sûr. Parce que ces entreprises, s'ils ne peuvent pas importer leur input pour travailler, donc, ils sont à l'arrêt. Et puisqu'à l'arrêt, c'est des déficits, nous avons plus de... beaucoup d'entreprises qui ont mis les clés sous le paillassant. Donc, pour redémarrer la croissance économique et pour arriver à un PIB de 400 milliards, il faut revoir ces entreprises. Il faut les aider. C'est-à-dire, il faut améliorer le climat des affaires. Sur quel chapitre ? Sur quel... Donc, sur le financement. Bancaire. Parce que le financement bancaire, malgré qu'il y a 13 000 milliards de dinars cette année de financement bancaire, 13 000 milliards, mais ce n'est pas suffisant pour ces entreprises. Ils ont des problèmes d'investissement. Aussi, on parle de 8 000 investissements aujourd'hui, 8 500, mais c'est 8 500. Le taux d'entreprises qui sont entrées dans la production, on doit les voir. On ne doit pas nous dire pendant 4 ans, nous avons 8 500 entreprises et on ne voit pas les démarrages. Parce que les phases d'investissement, il y a 4 phases. Il y a le lancement, il y a la... il y a la croissance, il y a la maturité, il y a le déclin. Donc nous, les 3 phases, on voudrait savoir, l'API nous dit que nous avons 8 500 investissements sur les 8 500, nous avons 1 000 investissements qui ont démarré, qui vont ramener de la croissance. On a besoin de la croissance et de l'investissement pour contrecarrer l'inflation. Qu'est-ce qui du discours du président de ses engagements vient répandre, en tout cas, fait des projections dans ce sens que vous venez de... Oui, il y a eu des projections, mais on a parlé... Quelles sont les prémices de cette... On a parlé sur le plan macro. Je vous ai dit, sur le plan micro, il y a beaucoup de difficultés. Donc on doit revoir, on doit balancer, on doit équilibrer entre... Parce que il vous a dit, donc si la macroéconomie, elle va bien. Donc il faut que la micro soit améliorée. Donc la macro, c'est bon, on a tous les chiffres, la conjoncture économique, les chiffres, la balance des paiements, les réserves de change, l'importation et tout. Mais on doit aider les entreprises qui souffrent. Il y a les entreprises publiques et privées. On trouve, par exemple, je vous donne un exemple, il y a un manque de la pièce détachée sur le marché national. Donc il y a des entreprises qui travaillent dans ce domaine. Donc ils vont avoir une mauvaise croissance. Donc vous parlez d'importation, d'ouvrir un peu plus. Non, il n'y a pas que l'importation. D'ouvrir un peu plus. Non, il n'y a pas. Il y a aussi dans les entreprises le financement. Donc les entreprises privées et publiques souffrent parce que la gouvernance, il y a un problème de gouvernance aussi. Il y a tout le climat des affaires qu'on doit améliorer pour la microéconomie. On a fait pour la macro, mais pour la micro, on n'a pas encore fait le nécessaire. Monsieur Mohamed Yazir, Zid Boumrard, vous avez donc parlé de, encore une fois, la même question du pouvoir d'achat, de la maîtrise de l'inflation, de l'investissement et de l'accompagnement de l'investissement. Ces deux éléments centraux, très importants, peuvent venir, par exemple, à bout de l'inflation à 4% tel que projeté par le président de la République. quelles sont les propositions à faire, selon vous, qui n'ont pas encore été annoncées ou qui ne font pas partie des projections des politiques publiques ? Propositions dans quel domaine ? Comment arriver à réduire cette inflation ? C'est très important de faire des annonces d'objectifs sur certaines statistiques qui sont importantes. mais ce qui gêne un peu, on ne communique pas par quel mécanisme on peut aboutir à ces objectifs-là. Le mécanisme, ce qui a été annoncé, c'est d'abord l'investissement, c'est favoriser l'investissement. Je parle de l'inflation. Si on parle des choses très précises, terre à terre, c'est-à-dire que moi, je veux atteindre 4% comment ? Oui. On nous annonce seulement l'objectif, mais le comment, non. Mais on peut deviner. Si on prend l'inflation, on a trois sources essentielles qui ont été bien identifiées dans les rapports de la Banque d'Algérie et même dans un document de travail spécifique qui a été publié il y a une année par la Banque d'Algérie sur les sources de l'inflation en Algérie. Parce que si vous êtes capable de dire qu'il y a 4%, je suis capable de dire sur chaque source de combien je veux je vais abaisser. Ça, on ne communique pas ça. Maninech, si on prend l'inflation importée, parce que vous avez une partie qui a une inflation importée, vous la subissez. Pour l'instant, il y a une décélération comme la CDBN au début, il y a une décélération au niveau international qui nous a profité sans faire aucun effort. Mais quand ça reprend, on le subit en plein fouet. Actuellement, par exemple, le café. Par exemple, le café, moi je ne comprends pas pourquoi le café qui nous vient de Côte d'Ivier nous coûte aussi cher. Pourtant, on est signataires de la CDKF. Si vous prenez le test de la CDKF, le café est de 30% de droit d'ouhère. Si je l'applique sur cette disposition, j'aurai automatiquement le café à Alger moins cher de 30%. Sans rien faire. C'est juste, je mets en œuvre une disposition que j'ai signé moi qu'en tant qu'État. Moi, je ne comprends pas pour l'instant. Je donne un exemple très simple. C'est une inflation importée. Dans l'inflation importée, vous avez aussi une partie que vous subissez, c'est le taux de change. Votre dinar, votre monnaie, n'est pas une devise au niveau international. Donc, vous subissez. On subit. Donc, c'est un effet aggravant. Notre partie... La réévaluation de la monnaie nationale doit être assurée à travers des mesures économiques, y compris des mécanismes du taux de change au niveau de la Banque centrale. Oui. C'est un peu de la valeur du dinar. Bon, il faut sortir de la logique qui est marquée par l'injection de fonds et donc de plancher à billets. C'est pour faire ça. Ce qu'il a dit, déclaré le président de la République et ses conseillers économiques, ils ont rappelé juste les deux missions essentielles de la Banque centrale et de la Banque d'Algérie. C'est la stabilité interne du dinar, donc une inflation maîtrisée, une stabilité externe du dinar. C'est-à-dire que vous avez un taux de change, d'équilibre, qui soit plus ou moins le plus stable possible. Mais ça, le dinar, c'est comme toute marchandise. Il y a une offre et une demande. Si votre dinar, il est aussi dévalué sur le marché international, ce que les gens ne demandent pas. Au contraire, ils veulent s'en débarrasser. Ce qui fait une devise, une monnaie, une devise, donc une devise forte, c'est deux choses. Vous avez, votre économie est assez attractive pour les investissements étrangers. Donc forcément, les gens qui vont venir chez vous, ils vont faire la dépense en dinar, pas en euros. Donc il y a une demande accrue sur votre dinar qui va rehausser sa valeur. Il y a aussi l'aspect tourisme. Les gens qui vont venir chez vous quand vous avez 4 millions, 5 millions de touristes chaque année, ce n'est pas quand vous avez 4 millions, 5 millions de touristes. D'accord ? Donc forcément. Donc ces aspects-là, c'est économique, c'est indépendamment du vœu. Il y a une différence entre ce que je veux faire, ce que je pourrais faire. Il faut rester réaliste. Donc si on reprend, il y a une inflation importée, il y a aussi l'inflation qui est locale. Une part importante de l'inflation locale, elle vient de la dérégulation des marchés locaux. D'accord ? Vous avez beaucoup de secteurs qui offrent des produits de large consommation qui sont détenus par des oligopoles. C'est que vous avez 2-3 entreprises qui offrent ce produit à l'ensemble des Algériens. Donc forcément, il y a des risques d'entente. Il y a eu des ententes sur des prix. Et là, l'État, il n'a pas suffisamment d'instruments comme on avait dans les années 70 avec l'OFLA pour réguler les marchés. Là, il faut que l'État reprenne son rôle de régulateur. D'accord ? C'est très important. Parce que si on n'est pas capable d'avoir de la visibilité comment le produit, il coûte du produit, de la production sur le consommateur final et moi, État, je suis capable de suivre ça, je suis capable de suivre, d'encadrer, parce qu'il y a une différence de dire je mets une marge de 30% dans un décret exécutif, mais la réalité, c'est autre. Si vous n'avez pas le personnel pour contrôler d'une manière indirecte, c'est que l'impératif, l'aspect coercitif, il a ses limites. On peut limiter certains, on a limité certains produits d'argent de consommation, dans certaines périodes, mais ça reprend après. D'accord ? C'est comme l'informel. C'est qu'il faut avoir une vision de long terme, réaliste, très réaliste, et moi, État, soit avoir une administration qui est très forte, locale, qui soit techniquement, qui est capable de suivre cette évolution, cette formation des prix pour qu'il n'y ait pas des défis dans le système. Sinon, je ne peux pas maîtriser l'inflation. D'accord ? Donc, c'est un aspect très important. Sur la croissance, on est quand même à des objectifs très importants de 400 milliards de dollars. Ça, c'est le pipe. Moi, j'aurais aimé savoir quel est le détail de ce 400 milliards. On est à 226. La différence, comment on va l'avoir ? Moi, j'aurais aimé lire un document dans ce sens. Il y a des possibilités, selon vous ? Il y a des marges de manœuvre pour en arriver là ? C'est un peu très court parce que l'objectif, il a été annoncé pour deux ans, 2026. Après, cette semaine dernière, on a entendu une autre date. Il faudrait qu'il y ait quelques petits miracles. Monsieur Abdelaziz, on reste sur les deux éléments phares. Donc, à partir de ces indicateurs macro de la Banque d'Algérie, l'élément phare qui est apparu à travers cette émission, c'est le pouvoir d'achat, c'est la production nationale. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme mesures, dispositions, dispositifs qui ont enclenché ce processus de maîtrise de l'inflation actuellement, ces derniers mois et les mois à venir pour atteindre ces deux objectifs production, productivité, investissement, booster, encadrer et atteindre un taux de croissance appréciable et puis comment continuer en interne à maîtriser l'inflation et donc offrir un meilleur pouvoir d'achat? Je pense qu'il y a deux processus qui sont mis en œuvre simultanément. Tout d'abord, dans le cadre du commerce extérieur, il y a une stabilisation des prix à l'international et puis il y a une meilleure gestion peut-être un peu plus rigoureuse au niveau des importations liées aussi à la stabilisation des taux de change. Quand on compare le taux de change du dinar par rapport à l'euro au dollar en 2021 et en 2024, il y a carrément 20 dinars, 15 à 20 dinars de différence ce qui permet évidemment d'agir sur le niveau des prix. Il y a un meilleur contrôle des circuits de distribution actuellement et puis il y a une amélioration de la production puisque les entreprises un grand nombre sont revenus à l'activité alors que la période de crise sanitaire était presque à l'arrêt. Donc les conditions de lutte contre l'inflation sont réunies et de toutes les façons la Banque d'Algérie à travers sa politique monétaire va certainement influer sur le niveau général des prix. Mais ce qu'il faut faire maintenant pour les années à venir c'est carrément aller vers l'entrepreneuriat, la création de nouvelles entreprises, des politiques sectorielles dynamiques pour la création d'entreprises justement. On peut citer l'exemple de la dynamique qui est donnée dans le cadre de l'agriculture où il y a un accompagnement en termes de fourniture de semences, d'engrais, etc. Il faut faire peut-être cet accompagnement dans d'autres activités comme l'industrie, comme le bâtiment. Donc c'est des politiques sectorielles qui peuvent avoir un effet dynamique sur la création de l'entreprise et faciliter l'investissement. C'est vrai que la nouvelle loi offre beaucoup de possibilités, mais il ne faut pas que ça reste au niveau de simples projets enregistrés. Il faut passer à la réalisation du nombre élevé de projets d'investissement pour que ça rentre dans l'activité de production. Et espérons que le cadre général, il ne faut pas toujours l'oublier, c'est le marché pétrolier international. L'Algérie reste encore fragile par rapport à l'évolution des coûts du pétrole. Donc en espérant qu'il y ait la stabilité du marché pétrolier international pour garantir une caroissance économique et avoir un grand nombre d'entreprises qui produisent et aussi avoir en tête la dépense publique parce qu'elle contribue à donner des activités à des entreprises, à distribuer des revenus et donc à relancer la consommation. Tout ça s'est lié. Donc il faut qu'il y ait l'ensemble pour avoir des résultats encore plus performants pour les années à venir. Deux derniers éléments, c'est l'impact de la réduction ou réduction, maîtrise, encadrement, je ne sais pas quel qualificatif faut-il donner, la réduction des importations, les effets, quels sont les effets qu'on a pu ressentir sur cette réduction des importations, M. Nabil Djema. Quel effet positif, on va dire ? Il y a eu beaucoup d'effets positifs. négatifs. Oui, il y a eu beaucoup d'effets positifs, c'est-à-dire en régulant l'importation parce qu'on est arrivé en 2010 à 60 milliards de dollars, ce qui n'est pas normal. En 2000, on était à 9 milliards de dollars, donc il y a eu 6 fois, donc il y a eu une surutilisation des devises algériennes. Et c'était par le biais de certaines banques étrangères qui ont fait exprès, c'est-à-dire d'augmenter les importations parce que pourquoi ? Parce que c'est la banque centrale qui va payer en devises. Donc même des banques étrangères, ils ramenaient des étrangers et ils leur donnaient des salaires de 45 000 dollars. Et ces salaires, ils sont donnés ici en Algérie à partir des dinars. Donc on a épongé tous les devises algériennes depuis 2010 à 2019. Donc c'est pour cela que cette politique était positive. On a gagné beaucoup d'argent en bloquant l'importation. Mais on doit aller vers la numérisation de l'importation, c'est-à-dire par secteur. Pour la micro-entreprise, on doit aider les entreprises qui ont une valeur ajoutée et qui ont de la rentabilité. On ne doit pas les bloquer. C'est ça le problème. Ils ont mélangé entre les entreprises rentables et productives avec les entreprises qui... On met tout le monde dans le même sac. Tout le monde dans le même sac, ce qui n'est pas normal. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait. Je pense que cette politique de restriction aux importations, elle est ancienne. Elle ne date pas d'hier, elle date pratiquement depuis 10 ans. Ces effets positifs et négatifs. Depuis les années 90. Non, ça ne comprend la politique récente de restriction aux importations, elle date depuis mai 2014 quand le prix de bâtre de pétrole a baissé. Donc, le réflexe immédiat du gouvernement était de réduire la dépense. Préserver les réserves. Pour préserver les réserves pour qu'il n'y ait pas de déficit commercial très important, tout simplement. Ce qu'on peut reprocher de cette politique qui connaît deux tours de vis un peu trop serrés, c'était en 2021-2022, elle a manqué discernement. D'accord. Elle a manqué de discernement parce que vous avez un pays qui est éprouvé par la COVID, des chefs d'entreprise qui ont, certains, je connais personnellement, ont gardé leurs salariés, ils ont payé des salaires, ils n'ont pas été aidés par l'État. Il faut le dire. D'accord. Les gens ont souffert, beaucoup d'entreprises ont été perdues, malheureusement, cette psych-officine ne donne pas ces chiffres-là. D'accord. Quand vous avez un produit depuis une indépendance qui n'est pas produit localement et pour mettre une politique d'explication d'importation, vous avez au minimum une année et demie, deux années pour mettre l'activité, vous ne pouvez pas du jour au lendemain arrêter en totalité l'importation. Ça a causé beaucoup de problèmes aux entreprises qui n'arrivaient pas, comme il a dit, pour la paix détachée, des choses basiques, de matières premières. Et actuellement, est-ce que c'est... Non, non, je vais arriver actuellement. Donc, il y a un manque d'insénement total à ce niveau-là, même dans l'établissement des listes des DAPS, ce qu'on appelle... Droit additionnel. Déjà, chef d'entreprise qui t'adamait, il faut se produire des DAPS, comme s'il était fait le virus. D'accord. Dans ce produit des DAPS, il est trop cher, automatiquement. Ce qui a amené le président de la République en 2022 à demander un desserrement de cette politique-là. D'accord. Mais les mâles ont été beaucoup faits. L'aspect positif, sur certaines activités légères qu'on pouvait substituer rapidement, il y a eu des créations d'entreprises. Et là, il faut communiquer ces informations-là pour qu'il y ait un débat public sur ça. Pour dire, on fait la part des choses. Il y a eu des choses qui ont été très mal faites, il faut le reconnaître, il faut accepter l'évaluation. Malheureusement, on n'accepte pas l'évaluation autonome, indépendante. On n'accepte pas. Il y a un certain autisme officiel à ce niveau-là. D'accord. Il n'est pas le même, heureusement. Donc, il faut accepter l'évaluation pour le bien de la nation. Quand je dis la nation avec M majuscule, c'est l'État et la société avec S majuscule. On a dit qu'on essaie de faire le bled. Monsieur Brahim Gendouzi ? Alors, par rapport aux importations, il faut aller peut-être à une analyse plus fine parce qu'il y a lieu de protéger le produit local, il y a lieu de protéger le consommateur, il y a lieu d'encourager la production, donc importer des inputs, importer des équipements. Donc, il faut faire une analyse plus fine du tissu économique national pour dégager des priorités pour protéger le produit national et qu'il deviendra exportable pour protéger le consommateur également et pour relancer l'activité économique et créer plus d'entreprises. donc on a besoin de plus d'inputs, d'équipements. Donc, il faut peut-être faire cette analyse fine aussi bien de l'importation que de l'exploitation pour connaître avec précision les besoins, les priorités. C'est comme ça qu'on doit progresser. Merci M. Gendouzi. Un dernier mot, M. Mohamed Diazid et M. Ndj. Juste pour terminer sur une note pour faire la part des choses. Dernièrement, la Banque d'Algérie, elle a publié, chaque six mois comme vous le savez, elle publie une note sur les taux usuriers. C'est-à-dire que les taux maximaux n'ont pas dépassés. On remarque cette fois qu'elle a abaissé la barre parce que les taux usuriers, c'est quand vous prenez la moyenne des taux qui sont pratiqués sur le semestre précédent, vous rajoutez un seuil. Depuis 2016, elle rajoute 20% à la Banque d'Algérie. Dans sa dernière note, on remarque qu'elle a rajouté seulement 10%. Ça veut dire quoi ? Elle a donné un signal aux banques de ne pas trop renchérer le coût de l'investissement. Donc, c'est intéressant de voir la pratique des banques primaires dans les prochains semaines pour voir si elles ont suivi la Banque d'Algérie qui a suivi... C'est-à-dire qu'on en est en 101, elle a mis en application l'instruction du Président de la République. Je vous remercie beaucoup. Merci M. Nabil Juma, M. Mohamed Yazid Boumrad, M. Mohamed Achir, M. Ibrahim Mgendouzi, Mesdames, Messieurs, merci à Isha Amur, Mourad, à la régie et toute l'équipe. Merci infiniment. À bientôt.